Musique Sportmania, c'est trois mois qui débutent le 20 avril et qui se terminent le 13 juillet pendant lesquels on va, à travers une pluralité d'actions, interroger le sport sous l'angle de la culture au sein du Mail Social Club. Tout d'abord, il y a pour la MAIF la volonté d'accompagner à travers une programmation ici, en ce lieu, une décision qui a été celle d'accompagner la candidature de Paris au JO 2024. Par ailleurs, la MAIF s'interroge sur les questions liées au sport depuis longtemps, plutôt sous un angle sport et confiance, c'est-à-dire comment le sport peut développer à la fois la confiance individuelle et la confiance collective. On a construit la proposition de Sportmania sur un constat simple, la nécessité d'hybrider, de sortir peut-être la culture de ces temples et de pouvoir également sortir le sport de ces terrains habituels. Ce que j'apprécie dans les artistes qu'on a eu l'occasion de choisir pour Sportmania, c'est qu'ils sont tous concepteurs et fabricants directement de leurs œuvres. Les artistes, maintenant, s'emparent des notions de performance, de discipline qu'on va retrouver dans le sport et je pense que, notamment, il y a une vraie similitude entre des sportifs de haut niveau et des artistes qui vont mener une œuvre comme un objectif. Sportmania, c'est le lien entre le corps et l'esprit. C'est cette possibilité de pouvoir participer, ne pas être seulement en posture contemplative, mais véritablement vivre une expérience commune. On est à la fois sur une exposition d'œuvres, principalement des œuvres issues des arts numériques, qui sont des œuvres qui mettent le spectateur dans une position de vivre une expérience et d'interagir avec quelque chose. C'est aussi des ateliers, par exemple, les ateliers autour de la nutrition, des ateliers autour de Pilates et du yoga. Et on va petit à petit crescendo sur des propositions de plus en plus originales, de plus en plus loufoques, incongrues. Par exemple, l'aérobic philosophique ou le bookfighting. On aura l'occasion, à travers Sportmania, de venir pratiquer, découvrir, s'informer sous tout un tas d'ateliers et de conférences pratiques. Donc, venez nombreux.